Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Point Lecture. Bon, cette fois-ci, je vous promets, il n'y a pas que de la Dark Romance, il n'y a pas que des livres en anglais, il y a un petit peu de tout, en fait. On va commencer par les lectures numériques, comme ça, ce sera fait. Alors, j'ai lu la suite, enfin j'ai écouté, pardon, c'était sur Audible. J'ai écouté la suite, alors merci, si tu te reconnais, à celle qui m'a dit que pour l'amour d'un Highlander, enfin d'un Highlander, pardon, il y avait un tome de... Écoutez, en fait, c'est la photo qui m'induit en erreur, parce que oui, je l'avais vue depuis le début, sur Audible, mais je n'avais pas fait le lien. En fait, il y avait écrit juste un sourire, et la suite pour l'amour d'un Highlander, tome 2, je ne l'avais pas vue. Donc, pour moi, ce n'était pas... Enfin, les jambes comme ça, ça ne me parlait pas, quoi. Donc, je ne savais pas que c'était la suite. Donc, merci à celle qui m'a dit, bah, s'il y a une suite et tout. Donc, je l'ai écoutée. Rappelez-vous, pour l'amour d'un Highlander, j'avais kiffé. On était sur un Highlander. Alors, je ne sais plus en quelle année, ça ne se passe pas à notre époque. Ça se passe il y a longtemps. Bref, c'était une histoire de mariage forcé, mariage arrangé, plutôt. Ennemis to Lovers. J'avais dit que j'avais adoré. D'ailleurs, certaines d'entre vous qui se sont, du coup, jetées à l'eau sous mes conseils ont kiffé. Je suis très contente. Donc, le tome 2, ça donne quoi ? On est avec le frère, cette fois-ci. Le frère du... Je ne sais plus les noms. Je suis désolée. Le frère du tome 1. Voilà. On est avec son frère, celui qui est tout le temps hyper agréable, qui essaie tout le temps de détendre un peu l'atmosphère. Donc, c'est vraiment juste à la suite de l'histoire du 1. Donc, je ne vais pas trop spoiler le contexte pour ceux qui veulent lire, du coup, le tome 1. Mais là, concrètement, on est... Comment il s'appelle, lui ? Roddy MacLennan. Donc, suite aux événements du tome 1. Roddy se trouve dans l'obligation d'épouser, donc, Greer McAulay. On l'a aperçu dans le tome 1, afin d'apaiser les tensions, etc., etc. Et puis, surtout, comme c'est, finalement, son clan à lui, qui est sorti vainqueur de tout ce qui s'est passé, il faut faire un mariage. Alors, vu ce qui s'est passé dans le tome 1, autant vous dire que Greer, Roddy, c'est non. Non, 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 elle n'en veut pas, mais pas le choix. Et là, on a... Alors, je ne vais pas dire qu'on n'a pas le même personnage que le tome 1, mais c'est dans la même veine. On a un personnage féminin très, très fort, parce que déjà, dans le tome 1, elle ne se laissait pas faire, la fille. Là, c'est pareil, sauf qu'elle est très antipathique. Dans le tome 1, elle était un peu, comment dire, c'était une fille de la bourgeoisie. Donc là, pour elle, elle était chez les gueux, ni plus ni moins, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces barbares ? Elle n'était pas habituée à ça. Là, c'est différent. La fille, c'est une Écossaise, voilà, elle connaît très bien les clans, etc. Elle n'a rien à apprendre. Au contraire, elle sait même très bien gérer tout ça. Et c'est là le problème, c'est qu'on lui impose un homme, alors qu'elle aurait très bien pu faire ça toute seule, concrètement. Elle sait très bien gérer un clan. Elle sait gérer l'intendance, mais elle sait aussi où dispatcher les hommes du clan, etc. Bon, ça fait partie du deal, elle doit se marier avec le frère. qui, encore une fois, est un personnage très solaire, donc qui n'a rien à voir avec elle, qui est un personnage très grumpy. Alors, ce n'est pas pour rien, quand on sait. Du coup, déjà, le père qu'elle a eu, on a compris. Mais c'était, du coup, un amour mal barré, très mal barré. En plus, il faut faire des enfants. Donc, eux, ils vont mettre beaucoup de temps, beaucoup de temps à s'apprécier. Du coup, ça aurait pu me plaire grandement, mais je n'ai pas retrouvé... Je n'ai pas retrouvé le même amour, voilà, que dans le tome 1. Même amour de ma part, j'entends. C'est une très belle histoire d'amour. C'est beau, justement, de voir comment ils ne peuvent pas se piffrer, vraiment pas se piffrer, comment ça va évoluer et tout. Lui, il est... C'est l'homme idéal. Il est adorable. Rien à voir avec son frère. Il est beaucoup moins ours mal léché, puisque dans le 1, c'était quand même le gaillard, quoi. Il avait du mal, parfois, à comprendre la subtilité. Lui, pas du tout. Il n'a rien à voir avec son frère. Bon, on adore le personnage masculin du tome 1. Mais lui, c'est vraiment... Il est fin psychologue. Il est... Ouais, il essaie toujours de détendre l'atmosphère. Les conflits, il n'aime pas ça. Il essaie toujours de trouver une solution. Ce n'est pas le mec qui rentre dans le tas sans réfléchir. Pas du tout. Et donc, il est complètement à l'opposé de sa nouvelle épouse. Mais quelque part, ce n'est pas plus mal. C'est quelqu'un comme ça qu'il fallait. Mais pour autant, attention, c'est un guerrier. Il est quand même là. Voilà, quand on a besoin de lui, il est là. Mais ce qui est bien, c'est que ce n'est pas, en plus de ça, l'écossais bourru dans toute sa splendeur, dans le sens où ce n'est pas un personnage qui, de prime abord, est très confiant. Ce n'était pas le meilleur guerrier de ses frères. Ce n'était pas celui qui s'y connaissait le mieux en termes d'armes ou même en termes de chasse. Lui, il aime la mer. Donc, rien à voir. Mais pourtant, lui aussi, on va le découvrir, faire des trucs dans ce tome 2. Il y va, quoi. Quand on a besoin, il se révèle être assez viril. Donc, non, en fait, il y a plein de choses que j'ai aimées, en fait, chez les deux personnages. Bon, elle est un peu relou, je ne vous le cache pas. Mais lui, lui, il est génial. Lui, je l'ai adoré. Mais la romance, peut-être qu'elle n'a pas assez de place dans l'histoire. Le couple du premier tome était beaucoup plus passionné. On les revoit. Ils sont également présents, beaucoup moins. Mais on les voit quand même apparaître dans le tome 2. Mais ouais, je ne sais pas. Pour moi, la romance, dans ce type de livre, elle est centrale. Là, ça met beaucoup de temps à se mettre en place. C'est vraiment un slow burn. C'était moins bien, voilà. C'était moins bien. J'ai bien apprécié quand même continuer dans cet univers. Mais là où le tome 1, je l'ai adoré. Je l'ai écouté plusieurs fois sur Audible. Là, le 2 ne me marquera pas des masses, quoi. Bon, je l'ai sur Audible. Donc, peut-être éventuellement pour m'endormir. Enfin, quoique j'ai tellement d'autres trucs à écouter sur Audible. Et sur Nextory. Et à lire sur Kindle. Et à lire en papier, etc. Que je ne prendrais peut-être pas mon temps à me remettre une deuxième fois dedans. Le 1, sûrement. Le 1, c'est devenu ma lecture. Enfin, plutôt ce que j'écoute. Doudou. Mais, ouais, non. Le 2 ne m'a pas plus marqué. Mais, voilà. Encore une fois. Si vous aimez les slow burn. Avec quasi pas de scène spicy. Le 1, était beaucoup mieux dosé. Le 1, c'était le parfait dosage entre tout. Entre l'histoire. Entre le slow burn. Mais en même temps... Ah, je ne sais pas. Il y avait quelque chose, quoi. Là, ça prend, à mon sens, un peu trop de temps à se mettre en place. Voilà. Ah, je n'ai même pas dit l'autrice. Eulalie Lombard. Voilà. Ensuite, rien à voir. Et alors là, je ne vous cache pas que j'ai pété un plomb dans mon cerveau. J'ai écouté sur Nextory My Favorite Half Night Stand de Christina Lorraine. Tout le long de mon écoute, je me suis dit Mais, je connais ce livre. Je l'ai déjà écouté. Je l'ai déjà écouté. J'ai déjà lu. Impossible de le retrouver où que ce soit. Donc, je ne sais pas. Je l'avais déjà lu. Je ne sais pas. Et pourtant, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne. Mais, je connaissais ce livre. Bref, j'ai phasé parce que je le retrouve nulle part. Donc, bref. Bon, je vous en parle. Mais, du coup, je me le suis fait deux fois. C'est une espèce de comédie romantique. On va dire ça comme ça. Il y a peu de scènes spicy. Mais, on a de la romance. Alors, attendez. Je retrouve parce que les noms. Gros problème, moi, les noms. C'est une comédie romantique contemporaine. On a un groupe d'amis. Voilà. On a un groupe d'amis. 30 ans. Petite trentaine, à peu près. On a Millie. C'est la seule fille du groupe. Elle, elle est prof à l'université. Ah oui. Elle, elle est spécialisée en criminologie. Donc, on a elle. On a Reed. Lui, qu'est-ce qu'il fait déjà ? Lui aussi, il est prof. Il bosse tous comme prof à l'université. Mais lui, c'est dans autre chose. C'est un truc scientifique. Et on a encore trois autres personnages masculins. Mais ils sont secondaires. C'est surtout eux deux, en fait. Donc, c'est un groupe d'amis. Collègues et amis. Et elle, comme je vous dis, c'est la seule fille du groupe. Elle n'a pas de copine. Elle s'entend très bien avec les garçons, quoi. Donc, d'un coup, bam. Ils l'ont accepté dans leur groupe. Donc, ils la traitent comme un pote, limite, quoi. C'est une femme sans en être une, quoi. C'est le bon pote. Mais, un soir, il va y avoir un rapprochement. Entre elle et Reed. Donc, ils vont coucher ensemble, voilà. Une histoire d'une nuit. Donc, deux meilleures amies qui couchent ensemble. C'était les plus proches du groupe. Alors, on a le point de vue de elle et le point de vue de lui. Tout le long du bouquin. Que leurs deux points de vue à eux. Et du coup, comment on fait à partir de là ? Est-ce qu'on peut coucher avec sa meilleure amie sans qu'il se passe rien derrière ? Sans que ça casse l'amitié et tout ? Le livre répond un petit peu à cette question. D'autant qu'ils vont avoir un... Alors, je ne sais plus. C'est une soirée à laquelle ils doivent tous participer. Et ils doivent ramener... Alors, ce n'est pas une obligation de ramener un plus un. Mais, ils se rendent compte qu'en fait, c'est un groupe de geeks. Qu'ils n'ont pas d'histoire d'amour. Qu'il n'y a personne. Et qu'en fait, ils ne sont toujours qu'entre eux. Donc, ils vont se lancer un espèce de challenge. De s'inscrire sur une application type Tinder. Pour trouver un date. Pour les accompagner donc à cette fameuse soirée événementielle. Je ne sais pas quoi. Et pourquoi pas aussi un peu plus s'affinitée. Donc, on va aller voir un petit peu essayer de se lancer sur les réseaux. Tout ça, tout ça. Essayer de trouver quelqu'un. Donc, on a un petit peu les histoires de chacun. Mais toujours racontées par le point de vue des autres. Et Millie ne trouve rien de mieux à faire. Que de se créer un profil secret. Et elle va matcher avec Reed. Et au début, elle pense qu'il va comprendre que c'est elle. Justement, elle va lui faire des blagues. Qui sont des inside jokes. Il n'y a que lui, en fait, qui peut comprendre. Sauf qu'il ne va pas comprendre que c'est elle. En fait, voilà, le quiproquo va partir de là. C'est que comme elle va attendre qu'il se rende compte que c'est elle. Et bah, le temps va passer. Et elle ne va pas lui dire. Et en fait, elle va se rendre compte en parlant avec lui. Qu'en fait, elle peut mieux discuter. Que dans la vraie vie. Parce qu'elle, c'est une fille. C'est-à-dire le truc que tout le monde... Alors, je ne vais pas dire qu'ils lui reprochent. Parce qu'ils sont habitués. Mais c'est la fille qui ne parle jamais d'elle. Genre, ils sont potes depuis longtemps. Et ils ne savent rien de sa vie. Des bribes. Mais ils ne connaissent rien, quoi. Elle ne parle pas d'elle. Elle fait un blocage là-dessus. Parce que, voilà, il y a son passé qui fait que... Au final, elle kiffe Ryd. Elle est amoureuse de lui. Elle a du mal à se l'admettre. Lui, pareil, Ryd aussi. Ils ont couché ensemble. Donc, ça le perturbe un petit peu. Mais elle est tellement fermée. Que de toute façon, il se dit. Ouais, c'est ma meilleure amie. Elle me plaît. On a fait ça ensemble et tout. Est-ce qu'on peut faire plus ? Mais le problème, c'est qu'elle ne parle pas. Elle ne se dévoile pas assez. Et lui, il veut de la communication dans son couple. Et Bofel, elle le trouve sur Internet avec elle. Donc, elle se fait appeler Kat. Son deuxième prénom. Et là, du coup, elle trouve que c'est plus pratique de se dévoiler à lui. Par écran interposé. Et sans qu'en plus, il ait compris que c'était elle, quoi. Sauf qu'entre-temps, il va chatter aussi avec une autre fille. Bref, c'est un petit peu dans tout ça qu'on gravite, quoi. C'est des meilleurs amis qui se plaisent. Mais il y en a une, c'est elle, pour le coup, qui fait un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Et puis surtout, si Reed se rend compte de la supercherie, comment il va le prendre ? Parce que là, ça a pris trop de temps. Alors, la blague aurait dû durer quelques jours. Là, elle va se laisser embarquer avec cette fausse identité. Et forcément, à un moment donné, tu ne peux pas faire ça très longtemps sans que la personne le prenne très mal, quoi. Il va quand même lui confier des choses. notamment sur Millie, quoi, sur la vraie elle. Il va lui parler de sa meilleure amie. Donc, il va lui confier ce qu'il pense de sa meilleure amie en ne sachant pas qu'il s'adresse vraiment à elle, quoi. Ouais, c'est un peu humillant, quoi, tout ce qu'il va lui dire. Donc, voilà. C'était sympa. Franchement, si vous voulez lire une petite comédie romantique, voilà. Pas prise de tête, mais quand même une petite intrigue, voilà. Dans l'air du temps, réseaux sociaux, groupes de potes qui ont du mal à trouver. En plus, ils sont tous très différents. Mais, ouais, Millie, elle est un peu agaçante, quand même. Mais c'est sympa. Ça passe bien. Je ne dis pas que c'est la lecture de l'année, hein. Loin de là. Mais pour se détendre, c'est sympatoche. Voilà. Ensuite, Book Lovers. Ah oui. Je vous avais dit que j'aimais de plus en plus l'autrice Emily Henry. Je vous ai déjà parlé de quelques-uns de ses bouquins. Alors, j'ai lu celui-ci. Je vous en avais parlé dans un book haul. Il est en anglais. Je ne sais pas s'il est sorti en français. À mon avis, s'il n'est pas encore sorti en français, il va bientôt sortir en français. Parce que tous ces livres-là sont en train de sortir en français. Donc, ça ne saurait tarder, à mon avis. Alors là, on est... Alors, les noms. Attendez, je ne vois plus rien. On est avec Nora et Charlie. Ah oui. Ça fait un petit moment que je l'ai lu. Nora, elle est agent littéraire. Elle vend, en fait, les livres de ses écrivains à des maisons d'édition. Et lui, Charlie, il est éditeur. Il travaille pour une boîte d'édition. Et donc, un jour, elle prend rendez-vous avec lui pour lui parler, justement, d'une de ses autrices qui vient d'écrire un roman auquel elle croit beaucoup. Et du coup, elle veut lui vendre, quoi. Donc, il se rend compte, dans un restaurant, ils boivent un verre ou ils déjeunent ensemble. Je ne sais plus, ce n'est plus très grave. Mais déjà, elle arrive en retard. Et lui, il a l'air antipathique de prime abord. Il lui fait en tout cas bien remarquer qu'elle est en retard. Et en fait, le rendez-vous ne se passe pas bien du tout. C'est que quand elle lui parle du livre de son autrice, lui, il lui dit que c'est un livre, en gros, complètement pourri. Parce que l'autrice parle d'une ville qui existe vraiment. Et lui, il lui dit qu'elle a très mal décrit cette ville, que ce n'est pas comme ça que ça se passe là-bas, et que donc, ce n'est pas crédible, etc. Enfin bref, il lui démonte le livre, quoi. Elle n'est pas contente parce qu'elle croit dur comme fer que ce livre a un énorme potentiel. Donc, on va dire que, voilà, elle ne l'aime pas. Vu comment il lui parle, tout ça, ce qu'il pense, elle lui dit, « Oh, toi, mon coco, ça ne va pas le faire, je vais aller ailleurs. » Et elle a raison parce qu'elle va, du coup, la faire publier son autrice ailleurs. Et le livre va être un tel succès qu'ils vont même en faire un film. Donc, le temps se passe, je crois, deux, trois ans à peu près. Et sa sœur, à elle, elle est fan du bouquin. Du coup, elle veut absolument aller dans la ville que décrit l'autrice. Donc, elle décide de partir avec sa sœur, faire un petit voyage. Parce qu'en plus, elle, c'est la parfaite New-Yorkaise célibataire, working girl, etc. Sa sœur, elle est mariée, elle a des enfants. Donc, elle aimerait souffler, profiter un peu plus de sa sœur. Donc, elle ne part que toutes les deux dans ce patelin. Donc, elle y va pour faire plaisir à sa sœur. Parce que c'est un patelin, genre une petite ville où il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, c'est trop dépaysant pour elle. Mais bon, elle y va pour faire plaisir à sa petite sœur. Et quand elle arrive là-bas, sur qui elle tombe ? Charlie ! Il est en train de tenir la petite librairie du patelin. Donc, elle dit, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que vous faites là ? Enfin, bref. Et, bon, lui, pareil, de son côté, il se passe des choses. Il y a une raison pour laquelle il se retrouve dans ce patelin. Raison familiale. Donc, oui, il connaissait très bien ce petit patelin. Donc, ils vont un petit peu régler leur compte. Tu ne croyais pas à mon bouquin, hein ? Tu vois, il a bien marché, etc., etc. Ils vont s'envoyer que des pics. Mais, il n'est pas rancunier. Il sait qu'il n'a pas été très tendre quand ils se sont rencontrés. Et puis, bon, bah là, elle ne connaît personne, quoi. Elle, avec sa soeur, ok, mais elle ne connaît personne. Lui, il est là. Bon, on s'est peut-être mal jugé. Essayons de faire connaissance. Et, en fait, il s'attire tout de suite. La première impression passée, en fait, c'est les réparties. C'est qu'elle, elle aime bien le piquer, lui envoyer des pics. Mais, lui, il a une répartie extraordinaire. J'adore. Donc, alors, il y a peut-être quelques subtilités que je n'ai pas trop compris à des moments parce que c'est en anglais. En français, j'espère que ça sera bien traduit. Mais, quand même, ça va. J'ai bien réussi à comprendre pour comprendre qu'ils savaient bien répondre, quoi. Et ils ont des échanges très hilarants. Et, en fait, c'est que ça. C'est tous les deux. Finalement, sa petite soeur, elle va un petit peu plus faire sa vie, quoi. Vraiment, elle veut découvrir cette petite ville. Donc, elle va sympathiser avec les gens et tout. Et elles ne vont pas, du coup, tout le temps être toutes les deux. Une partie de la journée. Mais le reste du temps, chacune fait son truc, quoi. Donc, elle va passer du temps avec Charlie dans cette petite librairie. Et ils vont, donc, voilà, quoi, apprendre à se connaître. Donc, on part sur un Enemies to Lovers avec de bonnes répliques, de bonnes réparties. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que là, ce qui met un frein à la relation, ce sont des événements extérieurs. Comme je vous disais, elle, elle est très new-yorkaise, très city girl, quoi, tout simplement. Lui, il va être amené à devoir rester dans cette ville pour un temps indéterminé. Et eux deux commencent à se plaire pas mal. Mais là, il y a un problème. C'est qu'elle, il est hors de question qu'elle habite dans une petite ville comme ça. Et lui, pour l'instant, ne peut pas retourner à New York. Donc, qu'est-ce que c'est ? Un amour de vacances ? Ou un amour... Je vous laisse le découvrir. C'était sympa. Franchement, comment vous dire ? C'est pas la lecture de l'année, encore une fois. J'ai pas eu un énorme coup de cœur. Mais, comme tous les livres, en fait, d'Emilie Henry, on n'est pas dans le coup de cœur, mais on est quand même un peu plus que dans le « c'était sympa ». Vous voyez ? Entre les deux. J'ai bien, bien, bien aimé. Voilà. J'ai pas adoré, mais j'ai passé un super bon moment. D'ailleurs, regardez, j'ai mis plein de petits stickers. Je sais pas si vous les voyez avec la lumière. Mais j'ai quand même noté plein de passages. C'est très bon signe. Donc, voilà, je sais que je me souviens que j'y suis retournée plusieurs fois à me dire « Ah non, mais c'est vrai que ce passage-là, il était mignon. Oh, mais cette réplique-là, elle était trop belle et tout. » C'est bon signe. Il y a plein de petits moments, quand même, que j'ai adoré. Des scènes aussi, des... Ouais, tous les deux, ils ont le chic pour se retrouver dans des trucs... Ouais, enfin, je sais pas. C'était mignon. Si vous aimez les romances dans les petites villes américaines, voilà, je le recommande. Il était sympa. Ensuite, « The Distraction ». Alors là, c'est une saga que je découvre. C'est sur Kindle, c'est en anglais. Désolée. Là, c'est une saga qui s'appelle « Springbrook Hills ». Donc, le premier, « The Distraction ». Ce sont des romances contemporaines spicy. Alors là, on était avec Hunter et Anna. Ça se passe en quelle ville ? Bon, bref, il y a une grande ville et encore une petite ville. Pas loin de la grande ville, genre à une heure ou deux de route, un truc comme ça. Hunter, il a son père qui est malade. Ça va pas bien du tout. Lui, il travaille dans... C'est un peu compliqué. Il dirige une entreprise qui construit des bâtiments, d'autres entreprises, enfin, voilà, des trucs, quoi. Dans la construction, on va dire, dans l'architecture, tout ça. Mais c'est pas, genre, il construit des immeubles. Il construit des concepts, en fait. Genre, là, son projet, c'est de faire un centre commercial avec des activités, des trucs et tout ça. Vous voyez, c'est un peu plus élaboré que juste la conception d'immeubles. Donc, c'est typiquement le contrôle freak du travail. Le mec, il pense qu'à ça. Il a pas, du coup, de relation. Il a pas le temps. Il bosse comme un dingue, etc., etc. Et donc, son père est malade et sa sœur, qui vit toujours, donc, dans cette petite ville, avec le père. Enfin, il habite pas avec eux, là, il est à l'hôpital. Elle lui dit, il faut que tu reviennes. Il faut que tu rentres à la maison, même si lui, il n'habite plus là. Parce que papa, il lui reste peut-être pas longtemps, quoi. Il est pas chaud. Il veut pas. Alors, c'est pas qu'il aime pas son père. Au contraire, il a un très bon père. La mère est décédée depuis très longtemps. Mais il a un très bon père. Mais c'est juste que, lui, son problème, qui va graviter dans tout le bouquin, c'est que, quand il était jeune, quand il démarrait, en fait, dans la vie active, il avait un projet en tête pour cette petite ville-là. Son père a investi dedans pour l'aider. Et, en fait, le projet est complètement tombé à l'eau parce que monsieur a été distrait par une femme. D'où le nom du livre The Distraction, la distraction. Donc, il s'en veut terriblement d'avoir... Bah, d'avoir mis son père dans la mouisse, quoi. Alors que le père a élevé seul ses deux enfants. C'était pas facile, etc. Il s'en veut. Donc, il ne veut pas retourner voir son père sans avoir réalisé un projet sur lequel il travaille pour rattraper ce qu'il avait foiré quand il était jeune. C'est un petit peu bizarre, hein, dans sa tête, ce type-là. Mais bon, bref. Toujours est-il qu'il décide, finalement, de céder et de rentrer au bercail. Et il tombe sur la baby-sitter. Parce que sa soeur a deux petites filles. Et elle a une nounou. Et elle va craquer sur la nounou, quoi, en fait, tout simplement. Donc, il va l'avoir tous les jours. Et elle n'a rien à voir avec lui. Alors là, en plus, j'ai bien aimé, on est avec une fille qui a des formes, qui est très solaire. Elle, donc, au-delà d'être baby-sitter, elle travaille aussi... Elle donne un coup de main à un espèce de centre culturel de la petite ville. Donc, elle donne des cours à des enfants. Ils font aussi du camping. Bref, plein de choses. Elle, c'est les enfants. Elle a eu une enfance tellement pourrie que son but dans la vie, c'est d'être mère pour avoir des enfants, pour qu'ils vivent dans Disney. Voilà. Le monde de Oui Oui. Il faut que tout soit beau, magique et merveilleux. Lui, il débarque tout aigri qu'il est. Il faut que je travaille, j'ai pas le temps. Maintenant, chantez les travails. Il faut que je m'enferme dans ma chambre, que je bosse, etc. Et, en fait, l'histoire, bon, ils vont forcément sortir ensemble. Vous vous en doutez, sinon, il n'y a pas de roman. Mais, oh, il est insupportable. En fait, il y a des choses qui m'ont dérangée dans ce livre. Bon, c'est en anglais, mais j'ai quand même vu des coquilles. Il y avait des trucs, des phrases qui étaient mal faites. Bon, c'est pas très grave, vous me direz. Je m'arrête pas là-dessus. Mais le personnage masculin, en fait, il m'a stressée. Parce qu'il ressemble à beaucoup d'hommes qu'on rencontre. À savoir, je te vends du rêve, mais n'attends rien de moi. Et ça, comment vous dire que c'est le genre de truc où, pour moi, c'est le red flag et l'héroïne. Sachant qu'elle, justement, c'est le genre de fille qui sort pas avec n'importe qui, quoi. Elle avise le mariage. Elle a eu très peu de copains dans sa vie parce que, justement, elle veut un truc sérieux. Donc, franchement, les scènes où il lui balance ça, alors qu'à côté, c'est le prince charmant sur certaines choses, je me suis dit, mais ma fille, court, court, ne te fais pas embobiner, pitié. Et, malgré tout ce qu'elle se dit, elle y va. Alors, oui, elle y va. Encore une fois, il n'y aurait pas de livre. Mais, oh, j'ai pas aimé, du coup, être sur cette corde raide parce qu'on sent que le type, c'est une cocotte minute. C'est qu'à n'importe quel moment, il peut exploser et dire que c'est terminé. Voilà, tu m'as distrait. Faut pas donc qu'elle le distrait. Et je plaque tout, je me casse dans ma grande ville. Je retourne bosser. Et je fais une croix sur les femmes et sur toi en priorité, quoi. C'est pas un schéma que je préfère, autant vous dire. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Et ouais, du coup, j'étais pas très bien. Alors, il y a quand même des moments où le père singe masculin, bon, encore une fois, il vend du rêve. Mais c'est pas... Il vend pas du rêve dans le sens où on sait que c'est un salaud, c'est un hypocrite ou quoi. Non ! Lui aussi, il est très attiré par elle. Ce qu'il fait, il ne se force pas du tout. Mais il a beaucoup de choses à régler dans sa tête. Notamment avec son père, par rapport à son boulot, tout ça, tout ça. Il n'est pas du tout multitâche, quoi. Et bon, on va essayer de voir comment il va gérer. Alors, il tombe amoureux et il doit travailler, etc. Et franchement, il y a des scènes où je n'ai pas compris. C'est que le type, il sait qu'il doit bosser. Il a une deadline. Mais il préfère aller avec la nounou, faire du camping, je ne sais pas quoi. Alors, qui sait qu'il a une heure pour rendre son boulot, là, je ne sais pas quoi. Et le mec, il oublie tout. Je me suis dit, mais attends, c'est pas crédible. Là, t'oublies de rendre ton boulot à l'heure. Alors que t'es un maniaque du contrôle. Et que tu sais que par le passé, t'as déjà fait des boulettes comme ça. Ça t'a coûté beaucoup d'argent à toi et à ton père. Et tu refais les mêmes erreurs dix ans plus tard. Je ne comprends pas, en fait. C'était pas cohérent, si vous voulez. Là, pour le coup, l'autrice s'est un peu foirée. Parce que ça n'avait pas de sens, en fait. Le type, c'est justement l'enjeu du bouquin. C'est de ne pas se faire distraire. Et qu'on a donc un maniaque du contrôle sur tout. Et qu'il se laisse comme ça, emberlifié côté, en oubliant tout. Pour moi, c'était pas crédible. Donc, l'histoire est sympa. Il y a des scènes sympas. Il y a quelques scènes de Spice et tout. C'était sympa. Mais voilà, pour le coup, ce qui m'a gênée dans le livre, c'est que le personnage masculin n'est pas cohérent. Il est mal écrit. Il n'est pas assez cohérent, comme je vous dis, par rapport à tout ça. Donc, si t'es comme ça, comment là, donc, tu peux te... Et du coup, c'est prévisible qu'à force de faire des boulettes, c'est la meuf qui va tout prendre. Voilà. Bon, après, après, après. Il se passe un truc après. Je spoil pas, au cas où vous serez intéressés. Je vais quand même continuer les autres tomes. Mais j'espère que ça sera un peu mieux écrit. Que ce sera mieux ficelé. Que la psychologie des personnages sera plus fidèle à la matière qu'on nous présente de prime abord. Parce que là, je vous dis, c'est... Ouais, c'est pas... Est-ce que je le recommande ? Je sais pas. Il y en a plein d'autres, hein, des livres sympatoches du même style. Donc, ouais, si vous passez votre chemin, ma foi, c'est pas très grave, quoi. Ensuite, alors là, on replonge dans de la dark romance. Ce sera le seul, hein. Après, il y a de la fantaisie. J'ai lu Psychogame. Il est en français. De Sloan M.J. Star. Nous sommes avec Brooklyn, Brooke, et Kieran. Ouh ! Alors, comment vous expliquer ? Brooklyn, elle vivait à Paris ou à Bordeaux, je ne sais plus. Ses parents sont décédés. Du coup, elle a dû aller vivre en France avec sa grand-mère. Et sa grand-mère est aussi décédée. Du coup, elle doit revenir aux Etats-Unis. Etats-Unis ou Canada, je crois que c'est Etats-Unis. Pour vivre avec sa marraine. Là, au moment où ça se passe, ils ont 19 ans, ouais, 18-19 ans, dernière année de lycée. Donc, quand elle est partie 6 ans auparavant, elle avait une meilleure amie, qui a un frère, qui a un an de plus, Kieran. Alors, déjà, c'est un petit peu compliqué, les rapports avec le grand-frère, etc. Mais elle était quand même attirée par le frère. Bon, là, quand elle revient 6 ans plus tard, et qu'elle reprend en contact avec sa copine et tout, et qu'elle revoit le frère, c'est pas la même chose, quoi. D'ailleurs, sa copine, il la prévient, t'approches pas de mon frère. Il a beaucoup changé. Il me pourrit la vie. C'est genre la brute du bahut, tout ça, tout ça. Lui, il a redoublé. Du coup, il est encore là. Surtout, faites très attention à lui. Alors, effectivement, la première retrouvaille se passe dans une cuisine, où le type, ni plus ni moins, la prend en sandwich entre le plan de travail et son appareil. Vous voyez ce que je veux dire ? En gros, il lui fait du rendre dedans de manière complètement salace. Il la reconnaît pas sur le moment. Et comment vous dire que ce livre est bizarre ? En fait, il y a des trucs que j'ai pas compris. Brooklyn, avec tout ce qu'elle a vécu, n'est pas un perçage féminin cohérent du tout, là, pour le coup. Là, c'est elle. Lui, il est taré. On va pas targiverser 107 ans. Il est taré, le gars. Il a... Alors, effectivement, c'est un peu la petite frappe du bahut. Le mec qui fait des courses illégales en voiture, là, à je sais pas combien, genre Fast and Furious, qui traîne avec des copains. On a pas envie de traîner avec eux. Ils font peur, quoi. C'est vraiment les brutes épaisses du bahut. Et pourtant, toutes les filles sont folles d'eux. Pourquoi ? Je ne sais pas. Lui, ça, avec la plus populaire du lycée, qui... Oh, quelle horreur, cette fille. Bref, on est vraiment dans le schéma typique des films américains teenagers. Voilà. Les brutes, lapin-bêche méchante, passive-agressive, voire même agressive tout court, qui sort avec le plus beau du lycée, qui est irrespectueux au plus haut point, qui fait n'importe quoi, mais que tout le monde idolâtre. Et dont tout le monde a peur. Voilà. Sauf que Brooklyn décide de ne pas se laisser faire. Non, non, il ne parle pas comme ça, etc., etc. Et en fait, on part là-dessus, donc elle le provoque. Et lui, en fait, ça part dans un jeu. Psychogame. Voilà. Le titre du livre. Genre... Alors, c'est pas cap ou pas cap. C'est un peu... Ouais, je sais... Je sais même pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas de quel jeu ils se sont inspirés. En fait, il y a des trucs qui sont mal construits dans ce livre. Pourtant, c'est en français, hein. Mais des fois, je me dis, j'ai pas compris d'où c'est parti le pari, là. C'est juste que t'as répondu quelque chose et du coup, tu le prends pas bien et tu lances un pari. Enfin, bref. Mais du coup, forcément, il va y avoir... C'est une dark romance. Donc, il va y avoir du spice entre eux, de l'attirance, mais qui n'est pas du tout justifié. Alors, Kiran est très complexe. Brooklyn est très conne. Excusez-moi, mais autant il y a des moments où je me dis... Ouh, c'est bien. Là, tu te réveilles. Mais il y a des moments... Ok, t'es attiré par lui, mais réveille-toi, quoi. Enfin, là, non, ça se fait pas ce qu'il fait. Il y a une scène, franchement, je me suis dit, ah non, non, on parle là-dedans. J'étais assez avancée dans le livre pour ne pas décrocher. Sinon, j'allais décrocher. Mais il y a une scène de viol. Mais qui passe, crème. À quel moment, en fait ? Là, c'est un viol. Alors, ce qui est en plus très intéressant, c'est que le personnage féminin lui dit à Kiran, tu m'as violée, là. C'est un viol. Ah, je vois pas ça comme ça. Oui, mais mon grand, tu vois pas ça comme ça, mais la scène est horrible. Ça se passe devant deux de ses potes. La nana, elle a pas le choix. Il lui fait un chantage pour qu'elle lui fasse une fellation. C'est ça, le viol, pour être plus précise. Et après, il demande finalement à ses copains de partir. Mais la manière dont c'est fait... À un moment donné, en fait, je me suis dit, non, il va lui dire, arrête, c'est bon. Non ! Et ça m'a cassée, ça m'a perdue, parce qu'après, l'histoire continue, il se passe des choses entre eux, ça va très loin. Alors, lui, on sait, oui, il y a quelque chose, effectivement, qui va pas. Et la raison, j'avoue, elle est hardcore. Il y a quelque chose. J'ai réussi à m'attacher à ce personnage. Ça qui est quand même fou, c'est que l'autrice a réussi à me retourner le cerveau, quoi. Alors que ça, pour moi, normalement, c'est non. Donc, il y a des choses, voilà, que j'ai aimées dans le livre. C'est très tordu, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont très mal faites. Donc, comme je vous dis, la scène de viol, pour moi, non. C'était la scène de trop. Elle devrait pas exister dans ce livre-là, en fait, si vous voulez. C'est vraiment un énorme point noir pour moi dans cette romance. Parce que, oui, du coup, c'est une romance, une vraie. Il y a de l'amour. On se demande quand ça va arriver, parce que le type, ce qu'il lui fait. Bref, cette scène-là, pour moi, non. Non, non, non. Le reste, pourquoi pas ? Mais, voilà, pour moi, ce livre-là, il avait quelque chose. J'ai quand même été jusqu'au bout, j'ai apprécié. Même si la fin, j'ai pas tout compris. Il y a des personnages, il te faut un twist. Alors, bon, je vais pas y spoiler, mais il y a peut-être des raisons qui font qu'ils ont changé. Mais, bon, bref, c'est un petit peu bâclé, finalement. On sait pas. Il y a des choses que l'autrice aurait pu rajouter. Elle a choisi une facilité, à mon sens, comme porte de sortie à la fin. Bref. Mais, ouais, je suis très mitigée, en fait. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai bien aimés, et plein de trucs que j'ai détestés. C'est vraiment du 50-50. Donc, je sais pas quoi en penser, en fait. Je sais que je l'ai bien aimé, mais je sais qu'il y a plein de trucs qui m'ont dérangée. Donc, voilà. C'est rare, mais ça arrive que je ne sache pas quoi penser d'un livre. Et celui-là en fait partie. Encore une fois, Kieran, si vous le détestez au début, sachez qu'il y a des raisons qui font qu'il est comme ça. C'est pas rien. Mais, oh, garçon, quand même, il y a des moments, ressaisis-toi, quoi. Là, tu vas trop loin. Ok, t'es pas bien, tu souffres, mais là, tu vas trop loin. Alors, oui, on comprend qu'il a du mal à connaître la frontière entre le bien et le mal. Mais, en fait, il s'embourbe là-dedans, et c'est trop. Ça va trop loin. C'est pas assez dosé, à mon sens. Soit on partait dans de la folie pure et dure sur un vrai psychopathe. Ok, mais psychopathe jusqu'à la fin, dans ces cas-là. C'est pas vraiment le cas. Donc, c'est en ça où je vous dis, ça me perd un petit peu. C'est que dans ces cas-là, on n'est pas sur un vrai méchant. Donc, vous voyez ? Bon, voilà, je saurais pas dire plus. Donc, je m'arrête là dans mes explications. J'ai enfin commencé la saga. Le sang et la cendre. Alors, le tome 1, sang et la cendre. Tome 2, un royaume de chair et de feu. De Jennifer L. Hermann Trout. J'ai adoré. Poppy et Hawk. Alors là, on est dans un royaume de fantaisie pur et dur. Dans ce tome 1, j'ai dû rouvrir pour revoir parce que les termes, je ne me rappelle plus. On a les vampris. Je sais vous expliquer le monde. On a les vampris qui sont des vampires. Voilà. Et on a à côté de ça un autre peuple qui sont les Atlantiens. Alors, eux, ils sont... Ce n'est pas des vampires, mais ils ont des dents un peu crochues. Et on a aussi des licans. Et on a un seigneur des ténèbres qui est donc un Atlantien. Les vampris sont ennemis des Atlantiens. Il y a eu un conflit entre eux au temps jadis. Et le prince des ténèbres, donc, veut revendiquer les terres qui leur ont pris, les vampris. Et on a aussi les mortels dans tout ça. Et Poppy, donc, c'est une pucelle qui est gardée par les vampris. Alors, selon l'éducation qu'elle a reçue chez les vampris, c'est les vampris, les gentils, hein. Le seigneur des ténèbres avec ses Atlantiens, etc. Et les effrontés ou les effondrés, je ne sais plus comment ils s'appellent. Ce sont ceux qui revendiquent le prince des ténèbres comme étant le vrai prince de tout, en fait. Avec les vampris, bah, caca. Elle, donc, elle est élevée comme étant la pucelle. Alors, elle est pucelle, hein, les vierges. Et on la garde dans un château avec une comtesse. Elle n'est pas avec la reine. Je crois qu'elle est avec une comtesse. Parce que, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais, elle doit servir le jour de l'élévation. Elle-même ne sait pas ce que c'est, hein, le jour de l'élévation. Concrètement, son rôle va être quoi ? On ne sait pas. Elle est un peu dans le flou à ce niveau-là. Les vampris, donc, comme je vous dis, personnages avec qui Poppy habite. Alors, tous ne sont pas vampris. Il y a des mortels dans l'histoire. Ils deviennent vampris le jour de l'élévation. Poppy, c'est autre chose. Elle a un rôle pendant l'élévation. Mais, concrètement, l'élévation, c'est quand, en fait, les mortels deviennent vampires. Voilà. C'est un honneur. Voilà. Encore une fois, là, on vit du côté des vampris. Donc, ils ont leur propre histoire, hein, racontée par leurs soins. Sauf que Poppy, donc, elle est élevée là-dedans. Les parents sont morts. Elle a été, donc, été recueillie par la reine et elle a été placée, donc, chez cette comtesse ou duchesse. Je sais, je crois que c'est une duchesse, plutôt. Et on ne doit pas avoir son visage. Elle est cachée. Elle a un voile. Elle a une demoiselle de compagnie, qui est la seule à avoir son visage, ainsi que deux gardes, dont un, dont elle est le plus proche. C'est comme un père pour elle. D'ailleurs, il lui a appris à se battre, alors qu'elle n'a pas le droit, mais il lui a appris à se battre. Et bien qu'elle ait le droit d'éambuler dans le château avec ses gardes et tout, elle n'a pas le droit de sociabiliser avec qui que ce soit. En plus, elle est maltraitée par le duc. Bref, elle est jeune, hein, fin d'adolescence, à peu près 17-18 ans dans ces eaux-là. Et, bon, alors, elle, elle a un caractère très bien trempée, Poppy. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle n'écoute pas. Donc, au-delà du fait d'apprendre à se battre, elle a une porte secrète dans sa chambre qui lui permet d'accéder à des souterrains pour sortir dans la ville. C'est bizarre, parce qu'elle est quand même tenue captive, en quelque sorte, mais elle a un passage secret qui lui permet de sortir. Donc, elle sort. Elle sort la nuit, et, alors, elle est couverte, un voilé, tout ça, machin, pas qu'on voit son visage. Et elle va dans des tavernes voir la vie, les gens. Et c'est comme ça qu'elle fait la connaissance de Hawk. Hawk, qui est un garde-royal. Le love interest de notre bouquin. Sauf que, il ne faut pas faire des choses avec lui. Il faut qu'elle ne reste plus celle. Suite à un concours de circonstances, Hawk va se retrouver comme étant son garde personnel. Et, au fil du bouquin, on va voir que, finalement, Poppy, les questions qu'elle se pose sur son rôle lors de l'élévation, elle a raison de se les poser, parce que ce n'est pas clair du tout, tout ça. Et que le fameux seigneur des ténèbres, celui que tout le monde craint, qui est le gros méchant, est-ce que c'est vraiment lui qui est en tort, ou est-ce que ce sont les vampiries ? Alors, dans le tome 1, il va se passer quelque chose. Poppy va devoir partir de ce château pour aller rejoindre la reine. Mais, entre-temps, elle va se faire kidnapper. Et elle va, donc, tomber avec des personnes qui sont du côté du prince des ténèbres. Et elle va, du coup, apprendre un autre côté de l'histoire, l'histoire qu'on lui cache. Et se rendre compte que, donc, les vampiries ne sont pas aussi géniaux qu'ils le prétendent. Et le fameux seigneur des ténèbres, qui est, donc, le prince Castile, elle va aussi faire sa connaissance, si je puis dire ça comme ça, sans spoiler. Et alors, gros méchant ou pas gros méchant ? Voilà un petit peu le 1, ce que c'est. Et elle va aussi, donc, apprendre à quoi elle est destinée le jour d'élévation. C'est pas très joli. Du coup, dans le tome 2, qu'est-ce qui se passe ? Alors, dans le tome 2, sans spoiler, là, on est... Alors, la romance, elle, avec Hawk, comme je vous dis, elle démarre dès le tome 1. Même si c'est un peu compliqué, parce qu'encore une fois, elle est assez limitée. Voilà. Hawk, il se passe un truc vers la fin du tome 1, qui fait qu'après, on part sur un Enemies to Lovers. C'est plus développé là-dedans, mais c'est quand même une très belle romance. Ils vont beaucoup se chicaner. C'est une belle romance, mais surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un personnage féminin très badass. Elle se laisse pas faire. Alors, des fois, c'est même un petit peu trop, j'ai l'impression. Il y a souvent des répliques qui reviennent, et bon, c'est bon, on a compris, quoi. Elle se laisse pas faire, c'est bon, next. On passe à autre chose, quoi. Mais dans le tome 2, on en apprend beaucoup plus sur les Atlantiens et sur les Likans. Il y a beaucoup d'action. De toute façon, il y a de l'action, hein. Enfin, ça démarre vers la moitié, le dernier quart, on va dire, du 1. Patience, mais ça démarre. La romance, par contre, commence direct, d'entrée de jeu. Mais voilà, après, l'univers se pose. Encore une fois, beaucoup plus du côté des vampiris. Là, on est de l'autre côté, avec les Atlantiens, les Likans, tout ça. Poppy va un petit peu devoir jongler sur plusieurs tableaux pour essayer de comprendre toute l'histoire, et nous aussi, au passage. Donc là, on en apprend beaucoup plus sur d'où vient le conflit entre les Atlantiens et les vampiris, et le vrai rôle de Poppy dans tout ça. Parce qu'au final, la pucelle, c'est bien mignon, mais concrètement, pourquoi elle, en fait ? Qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Alors, justement, on apprend que Poppy est beaucoup plus que ce qu'elle pense être. Elle ne le savait pas, hein. D'ailleurs, personne ne savait. C'est nous qui découvrons qui elle est vraiment. C'est pas n'importe qui, du coup, Poppy. Et la romance, pareil, elle évolue aussi beaucoup dans ce tome 2. Et on apprend tous les enjeux. En fait, si vous voulez, on apprend déjà, dès la fin du tome 1, les enjeux. En gros, voilà, ça, c'est comme ça. Donc, le plan, maintenant, c'est ça. OK. Donc là-dedans, on essaye de mettre le plan en place. Et c'est dans le tome 3, que je n'ai pas encore lu, mais où, à mon avis, ça va barder, quoi. Donc, voilà. C'est un très bon deuxième tome. Je l'ai dévoré. Voilà. Il n'est pas petit, hein. Il est plus épais que le tome 1. J'adore cette saga. La romance entre Poppy et Hawk, elle est géniale. Ils n'arrêtent pas de se rentrer dedans. Je vous dis, des fois, elle a l'air un petit peu agaçante à trop se la ramener. Mais c'est dans les répliques, quoi. Dans les attitudes du personnage, dans sa force de caractère, et dans son côté combattante. Parce que c'est une guerrière, hein, la fille, en fait. J'adore. Alors, personnage masculin principal, je l'adore. Je le kiffe, Hawk. Je suis conquise. Donc, je ne suis pas du tout déçue. Pour l'instant, le 3, j'ai fait une pause. Parce que, voilà, je me suis dit, mais je les enchaîne trop vite, là. Du coup, j'ai mon savoir pas le temps d'imprimer. Donc, je crois limite que je vais les relire. C'est ça, le problème, quand on lit vite. C'est qu'on n'imprime pas assez. Mais parce que je les ai dévorés en 3 jours, les deux. J'ai eu un petit peu de mal au début. Les 100 premières pages, j'ai mis plusieurs jours. Mais dès qu'après, j'ai enchaîné. En 3 jours, j'avais lu les deux. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que soyez patient avec celui-là. Mais ça vaut le coup. Et quand je vous dis soyez patient, c'est pas du même type qu'avec Le Prince Cruel, où vraiment le tome 1, on n'en peut plus. Et c'est qu'au tome 3, vraiment, où on adore. Non, 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 non. Il se passe beaucoup de choses. Il y a vraiment un twist vers la fin du 1, où on change complètement d'univers, dès lors où Poppy doit quitter le château où elle se trouve. Et là, vraiment, c'est une autre histoire. C'est deux salles, deux ambiances, quoi. Et là, je vous dis, ça continue. Alors, il y a un périple. On part en voyage, tout ça. Donc, moi, j'aime bien quand ça bouge. Il y a une carte, en plus. Donc, ça bouge. Il y a une quête. Il y a de l'aventure. Il y a de l'action. Il y a du combat, il y a du sang, il y a du spice, un petit peu, quand même. Pas beaucoup, mais il y en a quand même. Il y a tous les ingrédients, en fait, pour une romantessie parfaite. C'est un gros, gros coup de cœur, là, pour moi. C'est un sans-faute. Voilà, les amis. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, vous avez vu, c'était varié, les lectures d'aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire, si vous l'avez lu, donc, cette saga, ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501